En titre de cette édition, le lancement du vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire, la première phase effective depuis ce lundi 1er mars. Effondrement d'un bâtiment dans la nuit d'hier à aujourd'hui au Grand Marché d'Abobo, pour l'instant le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. L'homosexualité est interdite au Ghana, les forces de sécurité ferment donc un centre LGBT à Accra. Bonsoir chers tous et bienvenue à ce déroulé d'informations. Tête de liste, la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire. La phase 1 a été lancée ce lundi 1er mars et ne concerne que les agents de santé et le corps militaire. Christian Gokra. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a pris effet ce jour 1er mars. AstraZeneca est le vaccin administré pour éradiquer le virus en Côte d'Ivoire. Les premiers vaccinés se disent heureux et rassurés. Et donc si la recherche scientifique a permis de mettre au point, n'est-ce pas, un vaccin, il faut croire. C'est vrai que rien n'est parfait, même des médicaments que nous prenons habituellement, il y a des effets secondaires. Mais je peux les rassurer qu'au jour, à l'instant là, il n'y a aucun effet secondaire, tout se passe bien. Il y a tout le monde, tous nos frères, tous nos amis, de venir se faire vacciner. Et c'est très important pour la population. C'est très important aussi pour la santé, pour nous-mêmes et pour tout le monde. Il est prévu de vacciner plus de 5 millions de personnes, soit 20% de la population totale. Cette cible est stratifiée en deux phases. L'objectif est de vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants. Tout se fera par rapport à notre allocation en vaccins. Il ne s'agira pas de vacciner sans penser qu'il y aura une deuxième dose. Nous ne fabriquons pas le vaccin. Nous serons dotés d'une quantité de vaccins bien connue, 2 millions de doses pour 6 mois. Donc, tout le programme tiendra compte du vaccin attendu et du délai qu'il nous a imparti. Cette première campagne de vaccination répond à plusieurs exigences qui permettent de suivre le processus de bout en bout. Comme le vaccin est nouveau, il est soumis à beaucoup de tests cliniques. Et donc, nous devons faire en sorte que tous les petits éléments qui vont sortir, qui vont sortir comme éléments d'effet indésirable, nous devons avoir ressorti. Donc, on a une salle de mise en observation pour savoir quels sont les effets du vaccin. Les sites de vaccination retenus sont le siège de l'Institut national d'hygiène publique à Trècheville, les quatre antennes INHP d'Abidjan, le palais des sports de Trècheville. D'autres sites potentiels sont prévus au niveau des structures sanitaires des forces de défense et de sécurité. Le vaccin est gratuit. Il est important de rappeler que la COVID-19 est une maladie grave et réelle qui peut entraîner la mort. La vaccination n'exclut pas le strict respect des mesures barrières. Au Sénégal, la campagne vaccinale a commencé depuis le 23 février. Des 100 000 doses du vaccin chinois Sinopharm ont été reçues. Le président et ses ministres ont montré l'exemple pour inciter la population à faire comme eux. Pour déconstruire les idées reçues et rassurer les Sénégalais, le personnel médical est monté au front en se faisant lui-même vacciner, mais aussi en communiquant dans les médias. Après le corps médical, les personnes de plus de 60 ans ou atteintes de comorbidités auront la priorité. Encore faudra-t-il vaincre les dernières réticences. Un drame s'est tenu dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars. Il s'agit de l'effondrement d'un bâtiment au marché d'Abobo. Et on déplore pour l'heure une perte en vie humaine et des blessés. Les images de ce drame avec dénicouments. Un mort, des blessés et des nombreux dégâts matériels. Au grand marché d'Abobo, un bâtiment s'est écroulé dans la nuit du dimanche provoquant ce bilan. Malgré le déploiement des secoués et les dérivés rins. Hier, aux environs de 20h, 20h30, nous étions assis de l'autre côté du quartier. Et on a entendu une explosion énorme, énorme, tu vois. Et c'est ainsi que nous sommes venus vers le site et on a constaté le dégât. Oui, oui, sur les champs nous-mêmes, on a fait un premier secou. On a porté le premier truc avant l'arrivée d'Akhoradé. Il y a eu trois blessés très graves. Il y a un vieux même qui a perdu tout sa peau. Et il y a une vieille, sa vente souvent, qui est toujours assise là, devant le coin là, qui a perdu là-dessus. Les réelles raisons de l'effondrement restent encore méconnues. Les témoins rencontrés sur place donnent leur version des faits et les supplications vont bon train. Déjà, il y a un magasin de gaz qui est là. Voilà, c'est là qu'est-ce qui est venu. Bon, je ne pense pas que ce soit une explosion de gaz. Il y a les bois qui sont là, ils ne sont pas brûlés. Mais s'il y avait une explosion, il n'y a pas de feu sur le bâtiment. Donc c'est la maison la même qui est tombée. C'est quand tu essaies, apparemment, même si tu vas toucher les briques, tu trouves que les briques là et puis les verres là qui sont sur les verres, les verres là sont déjà en revenus. C'est l'affaiblissement même du bâtiment, la vieillesse du bâtiment même, qui a fait vraiment qu'il y a eu tous ces dégâts. En attendant les conclusions de l'enquête pour situer les responsabilités, les riverains plaident pour une prise en charge des blessés. Les autorités essaient de voir ce qu'ils peuvent faire pour ces personnes-là. Parce que sincèrement, ils sont atteints. Le dégât est résolue, ils sont touchés. Si financièrement, eux-mêmes ils doivent se prendre en charge, ça n'a rien de problème. Il y aura plus de faits de vieillesse. Le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire a lancé samedi la première édition de la caravane de sensibilisation de lutte contre les fake news. Cette caravane sillonnera plusieurs communes et villes du pays afin de sensibiliser et former la population sur les techniques et outils de vérification de l'information afin d'éviter les fake news, notamment sur les réseaux sociaux. La tabaski 2021, c'est dans plusieurs mois et déjà la place du marché de vente de bétail à Portboué attire les regards. La raison, c'est qu'il y a d'importants arrivages de moutons. Pourquoi si tôt ? Et à quelle fin, les réponses avec Sylvata là ? La prochaine tabaski en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avant juillet prochain. Et pourtant, nous assistons déjà à un arrivage de moutons sur les lieux habituels de vente, ici à Portboué. D'où viennent ces animaux et pourquoi si tôt ? Généralement, les moutons viennent de Bokina, le Mali. C'est le premier pays fournisseur de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, nous allons rentrer dans la période des jeunes pour les musulmans. En général, pendant cette période-là, les animaux viennent beaucoup. C'est ce qui justifie la présence des animaux sur le marché. Si l'on s'accorde sur le fait que la fête n'est pas pour demain, qui sont alors les demandeurs ? Vous connaissez certainement l'adage ivoirien qui dit « les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix ». Eh bien, c'est ici qu'ils prennent son sens. Il y a 100 000, il y a 75 000, il y a 150 000. Ce bélier coûte la bagatelle de 125 000 francs ce jour. Mais à la Tabaski, ce prix aura certainement doublé. Et la forte demande n'est pas le seul facteur qui explique cela. Oui, sûrement que le prix va augmenter, puisque la Tabaski, les bêtes qui sont commercialisées dans la période de la Tabaski, ce sont les bêtes qui sont généralement engraissées pour la fête de la Tabaski. Ce sont les bêtes qui sont sélectionnées et engraissées pour la fête de la Tabaski. C'est ce qui fait que le prix augmente pendant cette période-là. S'il est clair que les acheteurs ne se bousculent pas encore au moment où nous faisons ce reportage, cela ne va sans doute pas tarder, car le mouton, ça se vend plutôt bien ici à Abidjan. L'Association nationale des rizicultures du Nigeria était au domicile du président béninois, Patrice Talon, vendredi. L'objectif de la visite est d'accompagner le Bénin dans sa politique de fer du riz, une filière importante pour le développement. C'est une démarche qui favorise une synergie d'action économique pour l'intégration et l'épanouissement des deux pays. Selon le président de la République du Bénin, la vision de mutualiser les expériences n'est pas nouvelle. Elle a juste besoin d'être concrétisée pour booster la production agricole dans les pays, notamment au Bénin, puisque le Nigeria a donné l'exemple en mettant en place une politique de développement rizicole depuis quelques années. Une réunion des cadres de Zamfara et des représentants du gouvernement, c'est tenu dimanche alors que 317 écolières ont été enlevées dans un établissement dans le nord-ouest du Nigeria. Il reste introuvable. C'est vendredi dernier que des hommes en armes les ont kidnappés de leur dortoir. Le président Mohamedou Bouhari, très décrié face à la situation sécuritaire dans le pays, assure qu'il ne céderait pas au chantage des bandits. Dans le pays voisin, le Ghana, les forces de sécurité ont fermé mercredi le centre d'une organisation que soutient la communauté LGBT à Accra. Selon un membre de cette organisation, le centre a été fermé par les policiers qui ont menacé les résidents de toute tentative de sa réouverture. Depuis plusieurs semaines, des responsables religieux de la communauté chrétienne et musulmane avaient lancé une campagne visant à obtenir des autorités. La fermeture de ce centre, ouvert en janvier. Le propriétaire du bâtiment a affirmé qu'il ignorait l'usage fait des lieux. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres dénoncent une discrimination et des abus à leur rencontre dans les sphères à la fois publiques et familiales. Alors que le gouvernement n'a toujours pas abrogé une loi datant de l'époque coloniale qui pénalise les relations entre personnes du même sexe. Si dans les pays comme la Zambie et le Botswana, cette pratique n'est pas tolérée, cela découle d'une considération des Africains. Pour des croyances religieuses ou coutumières, de nombreux Africains ont du mal à accepter que des personnes du même genre font ça entre elles. Ni même certaines croisades au nom des droits de l'homme ne parviennent à les convaincre. C'est la fin de cette édition, j'ai pris plaisir à vous la présenter. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada